Bilan de cette séquence. Pour bien suivre ce bilan, il va falloir vous venir de la fiche bilan qui se trouve dans votre séquence 11. Première chose, il va falloir à chaque fois comparer deux molécules. Premier cas, ces deux molécules n'ont pas la même formule développée. Ils ont la même formule brune, pas la même formule développée. Ils seront donc isomères de constitution. Deuxième cas, ils ont la même formule développée, c'est-à-dire qu'ils ont exactement la même formule brune et la même formule développée. La seule chose qui va les différencier, c'est la géométrie. A et B sont des stéréoïsomères, obligatoirement. Premier cas, par simple rotation autour d'une liaison carbone-carbone, on va pouvoir les superposer. Oui, donc ils seront des stéréoïsomères de conformation. Deuxième cas, on ne peut pas superposer directement ces deux molécules. Elles ne sont pas identiques, donc on ne peut pas les superposer. Deux possibilités. Je fais l'image d'une des deux molécules, je compare cette image à ma première molécule. Si elles ne sont pas superposables, j'aurai des diastéréoïsomères. Au contraire, si je peux superposer l'image avec ma première molécule, elles seront ces deux molécules enantiomères. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021